Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîtes. Aujourd'hui, on vous présente Néoville de Blue Orange. Néoville, c'est un jeu de Phil Walker-Harding, illustré par Ingenious Studios. C'est un jeu pour 10 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 minutes. Vous allez faire quoi dans Néoville ? Vous allez construire une ville et essayer de l'agencer du mieux possible en respectant des petites contraintes, notamment environnementales. L'objectif, ça va être de créer des tours, par exemple, qui se marient bien avec le désert, avec l'eau, avec le milieu forestier, etc. Donc, on commence tout de suite avec un livret de règles qui est très, très gros, mais rassurez-vous, les règles sont très simples. C'est juste un livret qui reprend beaucoup de langues. Donc, nous, on va s'intéresser à la langue française. Voilà, donc on commence ici avec le matériel. On a ensuite les règles qui sont très simples. On a des tuiles, on a des tours. Et on a des services, donc qui prennent la forme de petits standys. Voilà. Et à la fin du jeu, on a un exemple pour calculer les points. Donc, voilà, c'est très simple au niveau des règles. Ensuite, on trouve des planches de punch. Donc, on en a 4. Et ensuite, c'est le reste de la boîte où on pourra tout ranger. Je vous montre tout de suite après. Sur ces planches, on va avoir tout ce qui est tour, service, etc. qu'il va falloir placer sur son terrain de jeu pour remporter des points. Donc, on voit qu'on a le milieu forestier, on a le milieu un petit peu désertique. Ici, c'est plutôt le milieu minéral de la roche. Et puis ici, on va avoir le milieu aquatique. À chaque fois, on a exactement le même nombre de tours qui vont permettre de remporter le même nombre de points de victoire. Donc, on prend par exemple cette tour ici, qui peut faire remporter 12 points de victoire si on réussit le challenge. Et voilà. Et on va la faire tenir en prenant son autre partie. Voilà. Qu'on met ensemble. On va faire ça pour toutes les tours. Et comme ça, les tours tiendront toutes seules sur le plateau de jeu. Comment ça va fonctionner ? Je vais prendre ici. Donc, j'ai pris une tour. Je vais également prendre ici un moulin avant. Ça va nous permettre de gagner des points d'une autre manière. Voilà. En fonction de d'où on le placera sur notre terrain de jeu. On va également avoir ici des dômes. Pareil. Une autre manière de scorer. Et on va également avoir des échos mobiles qui nous permettront d'avoir une manière encore supplémentaire de marquer des points. Attention, on pourra également perdre des points puisque si on ne remplit pas les conditions, au lieu de marquer par exemple ici 12 points, je vais en perdre 12. Et ensuite, on a toutes les tuiles pour créer notre environnement. On va créer une cité qui va faire 4 par 4. Donc, 4 tuiles par 4 tuiles. On va au fur et à mesure de la partie les récupérer. Et il va falloir essayer de les agencer du mieux possible pour pouvoir remplir des objectifs. Donc, en fin de partie, on va avoir quelque chose qui ressemble à peu près à un terrain de 4 cases sur 4 cases. On va essayer de connecter par exemple les terrains verts ensemble. Les terrains d'eau. Les terrains... Voilà. Tous les terrains ensemble. Pour ensuite pouvoir disposer dessus les différents standys. Par exemple ici, il faudra pour emporter 4 points à fin de partie, que ce moulin soit sur l'une des colonnes qui est à l'extrémité. Donc, si je le mets ici à la fin de partie, eh bien je vais gagner 4 points. Par exemple ici, il faudra que cette tour soit dans un quartier qui est connecté par au moins 12 zones d'eau. Si par exemple je la mets ici, il n'y a qu'une seule zone d'eau. Si je la mets ici, il y a 3 zones d'eau. Ça ne suffira pas, je perdrai 12 points. Et au fur et à mesure, on va faire ça à chaque fois en essayant de remplir les objectifs. Et en faisant un petit peu attention, puisqu'on a ici des zones où par exemple il y a des parcs, on a des zones où il y a des terrains de sport, on ne pourra pas y construire des tours. Il faudra qu'on fasse attention, puisque dans chaque district, on ne pourra poser qu'une seule tour, etc. Et il faudra être assez rapide pour récupérer la tour qui nous intéresse avant les autres joueurs. Donc à chaque tour, on récupère une tuile, on étend sa cité, on peut récupérer une tour ou un écomobile, etc. pour essayer de scorer des points. A la fin de la partie, chaque joueur a créé sa cité, on compte les points. Et puis celui qui en a le plus remporte la partie, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur Néoville. Et bien sûr, on fait des bisous, on vous dit à la prochaine et bâtissez bien. Sous-titrage ST' 501